L'assistinat du Relais communautaire de Laval, présentement je suis accompagnée de Christelle à la fromagerie du Vieux-Saint-François. Bonjour, moi c'est Christelle Marchand, je suis la propriétaire de la fromagerie du Vieux-Saint-François avec mon frère Marc-André. La fromagerie, elle existe depuis 87, ça fait 25 ans cette année qu'elle existe. Nous, on fait du fromage de chèvre, c'est notre spécialité, on fait une vingtaine de fromage environ. Puis, s'il y a les animaux qui sont à côté de nous aussi, on a une production laitière de chèvre et on fait la fabrication de fromages et on fait du coup de or à votre assiette. Est-ce que les fromages sont préparés ici, dans la fromagerie? Oui, tout est fait ici, c'est tout fabriqué à la main. Dans le fond, c'est roulé à la main, préparé, emballé, et puis c'est une entreprise familiale aussi. On a un déchet qui s'appelle le lactosérum, tout ça, ça est redonné aux animaux. À la place de que ce soit quelqu'un qui vienne le chercher, c'est les cochons qui s'en occupent. Alors, pourquoi on viendrait chez vous acheter du fromage à la place d'aller dans un supermarché? Bien, dans le fond, il n'y a pas d'intermédiaire ici aussi. Le produit est frais à l'année, tout le temps, puis on a un contact aussi avec vous. On peut répondre à vos besoins, vos goûts, on peut vous orienter aussi, expliquer aussi comment c'est fait, puis vous savez ce que vous achetez. Quand ça a été fait, on achète la fraîcheur. C'est la viande, les épices, de l'eau, un petit peu de sel. C'est tous des ingrédients qu'on est capable de prononcer sans propre. Puis que ce n'est pas mauvais pour nous, c'est nous qui faisons les saucisses avec la viande de nos animaux, qui vont à l'extérieur et qui sont nourries de façon traditionnelle. Dans notre lait, on était seulement producteurs de lait, puis on a su que Suzanne était en vente, donc on a sauté sur l'occasion et approfondi notre retard. J'ai vu sur votre site internet que vous utilisez beaucoup le lait de chèvre ainsi que le lait de vache. Le lait de chèvre, c'est beaucoup moins gras que le lait de vache. C'est plus facile à digérer aussi. Les particules du lait sont plus fines. Pour ceux qui sont intolérants au lactose, ils se tournent vers le lait de chèvre, parce que c'est beaucoup plus facile à digérer. Puis le côté goût, c'est vraiment différent. C'est comme dans la viande, on sait qu'on mange du poulet, puis l'autre que c'est du pas. On était producteurs de lait de vache. Puis on s'est tournés vers la chèvre parce qu'on voyait qu'il y avait une nouvelle, que les gens étaient intéressés de plus en plus à la chèvre. Puis nous, c'était un nouveau défi. Nous, on avait déjà la boutique de fromage. On achetait du fromage d'ailleurs. Puis avec les clients aussi, on n'offrait pas ce que le client voulait nécessairement. Puis on était rendus à l'étape, bon, on va les faire, nos propres fromages, avec la qualité qu'on veut, puis on peut offrir aux clients aussi un meilleur produit. C'était frais, doux, puis ça nous représentait ce qu'on aimait nous de la fromagerie aussi. On a à peu près une vingtaine de fromages. Puis on fait tout, là, avec le dos de chèvre. On fait du frais, on fait les petites bouchées d'amour aussi. Ça, c'est des petites boules qu'on roule à la main, puis qu'on met dans des petits pots avec de l'eau, puis aromatiser un petit peu. Ça fait que ça, il y a une journée, une fois par semaine, puis on est autour de la table, puis on roule des boules de fromage. Ouvert à l'année, il y a une période pendant le temps des fêtes qu'on est fermé, mais sinon, les lundis aussi, on est fermé. Sinon, on transforme à l'année, puis les chèvres, ça roule à l'année aussi. Ça fait que les gens, ils peuvent venir acheter leur fromage, faire un pique-nique, aller voir les animaux. Tout est accessible à l'extérieur. Puis il n'y a pas de cours reliés au site, là, dans le fond. Sous-titrage ST' 501